Les bolus, c'est ce petit élément, c'est une capsule en céramique qui contient une puce électronique et qui va permettre d'identifier le bovin. Ici vous voyez qu'il y a un numéro et ce numéro correspond à la boucle qu'on retrouve sur le bovin. Ensuite on peut lire le bolus en passant sur la pence de l'animal avec le bâton de lecture. Avec l'aide d'un lance-bolus, on va placer dans le gosier du bovin et ça va permettre d'introduire le bolus directement dans le rumen. Le bolus va rester ensuite par gravité directement pendant toute la vie de l'animal. C'est une identification qui est inviolable puisqu'elle va rester là pendant toute la durée de l'animal contrairement aux boucles qu'on peut enlever plus facilement et ça assure un meilleur suivi sanitaire et puis également pour pouvoir bien identifier l'animal. Sans contention, la pose n'est pas possible parce qu'il faut pouvoir immobiliser les animaux et qu'ils puissent passer un par un au niveau de l'endroit où on va leur faire ingérer le bolus. Nous c'est des parcs, on se servait juste pour phylaxie et tout ça, donc on n'a pas besoin de parcs, je dirais, qu'on n'a pas de bêtes sauvages. Bon après c'est des vaches qui sont assez dociles, elles nous voient tous les jours alors elles ne sont jamais, alors c'est pour ça après. Elles connaissent, il faut le faire, il faut le faire. Pour vous c'est plutôt, vous voyez ça plutôt d'un bon oeil ? Je pense hein, je pense hein, mieux moins qu'ils le font, c'est qu'il faut le faire. Il faut que ça soit rapide et il ne faut pas faire mal à l'animal, elles ne meuglent pas, elles ne se débattent pas, on essaie de faire au mieux. Voilà, le but principal c'est le respect de l'animal. Qu'est-ce que vous faites ? Là en fait, je suis en train d'utiliser le lecteur de bolus pour voir si les vaches elles n'ont pas un bolus en amont. Et du coup, il ne faut pas poser de bolus si la vache elle en a déjà un. Allez ! Allez !